bonjour aujourd'hui je voulais vous parler de du livre que je viens de terminer qui est une demande spéciale d'emmanuel allo emmanuel allo c'est votre livre voilà donc là une couverture rigide une épine courbée ronde et donc ça c'est arrière le voici d'en haut attaché sur le côté il est attaché avec un ruban rose puisque la commande était girly il a un petit pendentif donc que j'ai fabriqué moi même ici tout est dans le livre sauf les images et le tissu et les rubans dentelle et fait à la main c'est à dire que je pars de zéro en fait j'utilise pas des couvertures de livres recyclés ou quoi que ce soit tout est fait par mois de a à z les le papier rose a été teint à l'avocat donc ce qui est écologique et sans acide évidemment qui fait pour durer plus longtemps quand vous écrivez dedans et si vous avez un petit une petite sous couverture on va dire grungy girly chabichique vintage donc on va le regarder ensemble pour voir ce qu'il ya dedans donc ici nous avons la page de garde on va faire la page de garde donc si vous avez une pochette avec une petite carte vintage aussi de rose et de la dentelle qu'a elle aussi été teinte avec de l'avocat j'ai utilisé un kit de papier vintage qui est coordonnée mais dont chaque signature donc qui la signature et qui est le bloc de pages ça c'est ce qu'on appelle une signature il y en a cinq comme ça on avait parlé de centre 128 130 pages mais il en a 176 donc pas mal plus gros que ce qui était initialement prévu mais on aurait dit qu'il y avait tout le temps quelque chose à rajouter donc je suis un peu viré folle sur celui là donc si on a notre petit bling bling donc donc ici dans les pochettes vous pouvez enlever tout ce que j'ai mis pour mettre vos choses à vous bien sûr donc je vais prendre ça pour vous montrer à toutes les pochettes qui à l'intérieur donc si on a la première page avec les tags qui sont coordonnées au papier de la signature donc pareil vous pouvez écrire derrière ça aussi c'est un ça évidemment non parce que ça aurait sûrement pas mal altéré le motif donc vous avez ça ici les pages donc on apprend et après avoir été teintes et cuites au four elles ont été pochées avec de l'encre et un pochoir donc un avec des motifs ronds et un autre avec des motifs plus floraux donc si vous avez une autre pochette ici vous avez encore une autre pochette avec de la dentelle fuchsia on va dire j'espère que vous voyez bien les couleurs comme le pardon comme le thème était maman bébé j'ai trouvé des photos vintage de bébé pour mettre dedans mais vous pouvez toujours coller ici de la dentelle vous pouvez aussi glisser quelque chose ici avec je suis pas un trombone ou quelque chose comme ça donc encore le tag c'est une carte pour pouvoir écrire des moments particuliers donc ici il ya une pochette derrière et une autre ici donc ça n'en fait deux dans la même page ensuite donc vous avez des pages pour écrire avec des dates vous pouvez parfaitement écrire sur l'encre il n'y a aucun problème il n'y a pas de colle il n'y a pas de scellant c'est vraiment le papier teint c'est tout ici vous avez une autre pochette avec de la dentelle donc vous pourrez encore glisser donc ça c'est une autre carte d'écriture ensuite vous avez encore une autre pochette ici donc pour mettre quelque chose là vous pouvez toujours coller une photo en tout cas il ya tellement de possibilités c'est à l'infini encore des pages pour écrire page vierge de la dentelle une carte vintage de famille donc ici pareil une pochette à l'arrière une pochette à l'avant donc ça fait deux pochettes dans une de la dentelle qui a elle aussi été peintes là donc toutes les ficelles moi j'adore ça c'est ce qui fait un peu ce qui définit mon style mais vous pouvez très bien les couper si vous n'aimez pas ça moi je trouve ça grungie chabu chic et vintage et en tout cas c'est un peu ce qui effectivement définit mon style mais il ya moyen de les couper tout est arrêté au niveau de la couture que j'ai fait sur le papier les coutures sont arrêtés fait que ça se défrape pas ici vous avez encore une pochette ici une autre ici dans chaque page du milieu ici avec de la dentelle cousue entre les deux ici vous avez un bandeau vous pouvez glisser aussi des choses donc soit du papier soit collé une photo ou par dessus en tout cas c'est très joli aussi comme ça avec peut-être de l'espace pour écrire au sujet de l'événement avec la photo ici encore des pages vierges où vous pouvez toujours écrire dessus il n'y a aucun problème ça c'est l'envers de l'étiquette qu'on a vu tout à l'heure encore des pages vierges ici vous avez du tissu girly ici encore des pages vierges ici une autre pochette donc et la dernière page de cette signature là est toujours coordonnée avec le papier ici vous avez donc du de la dentelle teint elle aussi avec un petit bling bling que vous allez retrouver à chaque signature ok c'est une petite perle rose claire encore là c'est moi qui l'ai monté moi même avec mes perles et tout ça donc ensuite on passe à la seconde signature donc sensiblement les pages vont toujours être les mêmes sauf que toutes les photos qui sont dedans sont différentes mais sinon les pochettes peut-être pas placées au même endroit mais c'est sensiblement la même chose ici vous avez des petits intercalaires en tissu ce qui donne ce qui vous permet facilement de changer de signature ou de section facilement donc si on retrouve toujours les tickets de bagages avec toujours coordonnées au papier ici encore la pochette mais il n'est pas placé comme ça là ici vous avez le papier pour écrire ici vous avez la photo de la petite fille vintage que vous pouvez très bien recouvrir par une autre photo par vous même toujours la même chose une pochette ici une pochette ici encore une pochette ici donc elles ne sont pas placées au même endroit mais sensiblement on retrouve le même la même composition dans chaque signature le ruban rose la pochette du milieu avec une carte index vous pouvez écrire mais vous pouvez aussi écrire ici vous pouvez écrire là autour encore une pochette ici une page vierge une autre photo une autre image vintage avec la pochette devant et la pochette derrière en-dessous en-dessous et c'est le bagage de bandeau avec des couleurs différentes page vierge et encore ici la pochette page vierge et encore on va avoir le tag et la carte index avec le ruban la dentelle et le petit bignet avec là maintenant on va passer directement au modèle de papier de signature parce que toutes les pages vous dit sont sensiblement la même chose donc si on a un autre bloc avec ce papier là donc tout est coordonnées mais différents et un autre ici comme ça donc rapidement donc encore des photos vintage ensuite toujours le tissu le bling bling ensuite ici voilà peut-être juste faire attention quand vous le fermez pas coincé des perles à l'intérieur sinon ça va être plus difficile de le fermer ici donc un autre dernière signature donc toujours toujours coordonnées et la dernière page idem donc même chose une pochette ici avec le ruban la dentelle et la sous la sous couverture et voilà donc la couverture est en tissu vieilli usé et voilà donc j'espère que ça vous plaît j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à le faire j'espère que vous aurez du plaisir à le faire vivre et je suis sûre que vous aurez beaucoup de souvenirs et de choses à écrire dedans alors merci encore de votre confiance et de votre commande et à une prochaine fois bye 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 bye